Concernant la task force et sa capacité d'éliminer une équipe, c'est vrai que c'est une partie qui est un peu particulière. Vous avez un congrès qui est l'Assemblée Générale qui vote et il y a eu une volonté de mettre une task force entre les deux avec un pouvoir d'éliminer des participants un, deux ou les deux. Donc c'est quelque chose d'assez spécial mais ça a été voté par des gens qui ont le pouvoir de voter. Est-ce qu'il y a une tentation d'éliminer le Maroc ? On va voir. Alors, je ne l'aperçois pas aujourd'hui mais si tel était le cas, le Maroc se défendra. Si on est éliminé parce qu'on a quelque chose de pas correct et bien on l'acceptera. on l'acceptera de façon sportive. Et si ce n'est pas le cas, on se défendra de façon sportive, très sportive. Il est clairement écrit au niveau des règles de candidature que nous n'avons pas le droit de nous attaquer aux concurrents, de parler de lui en négatif, en sortant des éléments qui ne sont pas bonnes. Donc je ne peux parler que de nous en disant voilà ce qu'on pense avoir comme critère positif. Et on n'a même pas le droit d'aller trop loin parce que si le critère est très positif pour nous, ça veut dire peut-être que pour l'autre, il n'est pas. Il est qu'avant l'heure, ce n'est pas l'heure et après l'heure, ce n'est plus l'heure. Ciblataire n'a pas d'intervention à faire aujourd'hui, donc personnellement ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je n'écoute que ce qui est intéressant, on aurait pu discuter avec Ciblataire quand il était en poste et quand le Maroc aurait pu avoir toutes ses chances qu'il n'a pas eu. Ce que nous avons à date n'est pas défavorisant pour le Maroc. Maintenant, sur les règles de vote, etc., on est à l'écoute, on suit, on surveille ça de près et nous avons des experts qui connaissent ça par cœur. Donc ne vous inquiétez pas, nos intérêts seront défendus à ce niveau-là.